Salut, c'est Jean-François et je suis ici pour te livrer un message sur le permis de conduire. Et pour te dire que si tu veux gagner dans ta vie, gagner et avancer, tu dois absolument passer ton permis de conduire. Alors, ça, ça marche sur le principe de la chaîne de qualité. Je t'ai déjà expliqué, dans une chaîne de qualité, quand tu améliores chaque petit maillon, finalement, tu améliores énormément, de manière exponentielle, la chaîne elle-même. Et si tu passes ton permis, eh bien, tu vas améliorer un des maillons de la chaîne de qualité. Pourquoi ? Parce que tu vas devenir mobile, parce que tu vas ouvrir tes horizons, tu vas ouvrir ton espace, tu vas ouvrir tes possibles. Alors, je sais si tu habites la ville, je sais si tu es un rat de la ville, tu n'as peut-être pas super besoin d'un permis. Mais si tu habites une ville moyenne, si tu habites la campagne, alors c'est indispensable de passer ton permis et de passer ton permis très tôt. Pourquoi est-ce que je te parle de ça ? Tout simplement parce que j'ai rencontré un petit jeune qui a 20 ans, qui vient d'acheter sa voiture, qui est complètement foufou. Tu sais, il la nettoie, il la passe au, comment, au, à l'éléphant bleu, pour ne pas faire de pub. Et puis, et puis, et puis, il ne parle que ça quand je le vois, que de cela. C'est tout mignon, c'est tout sympa, c'est tout jeune. Et en fait, eh bien, il me disait qu'il regrettait, même s'il n'a que 20 ans, t'imagines 20 ans, ça fait envie. Eh bien, il regrettait de ne pas avoir passé son permis à 18 ans ou plus tôt. Alors, bah oui, c'est super utile le permis, c'est super utile parce que je te dis, ça ne s'explique pas quoi. Du jour au lendemain, pof, tu pars dans une autre dimension. Alors, moi, je voulais te donner trois conseils, bien trois, oui, c'est trois, trois conseils pour réussir ton permis et pour augmenter de 50% tes chances de passer ton permis. Alors, je vais aller te chercher mon ardoise, je vais te chercher mon ardoise et puis je descends à la cave et je vais te les mettre sous forme d'un conseil. Le premier conseil, c'est le VA, c'est-à-dire que tu vas devoir montrer ta volonté de passer ton permis. Bah oui, parce que passer son permis, si tu veux, ce qui se passe, c'est que tu dépends de moniteur. Et quand tu dépends de moniteur, eh bien, les moniteurs, ils sont plus ou moins volontaires et puis ils vont réagir différemment. Si tu te profiles comme le type qui est étudiant en médecine et puis que tu as le temps, ils sont capables de te laisser traîner pendant plusieurs années, même pas des jours et des semaines et des mois. Donc, toi, tu dois absolument leur faire comprendre que tu as besoin de ton permis. Première leçon, V, tu as besoin de ton permis et donc il faut qu'ils sachent que tu en as besoin. Alors, tu peux jouer le garçon charcutier qui a envie de son truc pour aller faire un stage qui te fait maver au bout du département. Tu peux jouer le gars qui a besoin. L'emploi, c'est un truc qui marche bien. Alors, tu vas me dire oui, mais ça ne va pas jouer sur l'examinateur. C'est vrai. Mais sur l'inconscient du moniteur, eh bien, ça va jouer. C'est-à-dire qu'il va se dire bon, ce mec-là a l'air décidé et tout et tout et tout. Et il en glissera peut-être un mot dans la voiture à l'examinateur. Qui sait ? Alors, V, c'est donc la volonté. Tu dois montrer ta volonté, la nécessité pratiquement d'y arriver. A, là, le A. Alors, je vais essayer de te tracer un A à l'envers. A, voilà, 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 le A. Alors, le A, c'est apprendre. Ouais. Alors, j'ai rencontré pas mal de jeunes qui avaient appris à conduire avant de passer le permis. Et même certains, tu sais que Ben Laden conduisait à 16 ans ou 15 ans, il ne faut pas faire comme lui. Même certains, eh bien, conduisent avec leurs parents et parfois, c'est très dangereux, conduisent leurs parents à la boulangerie, etc. avant d'avoir leur permis. Eh bien, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Ben oui, dangereux pour toi, même pour ton argent, parce que si tu crains un problème, eh bien, par exemple, si tu rends quelqu'un invalide, l'assurance ne va pas marcher. Donc, si ça se trouve, tu peux te retrouver avec, tant que la personne vit, peut-être 200, 500 euros à payer tous les mois. Donc, tu vois, il ne faut pas le faire. Mais par contre, il ne faut pas le faire pour une autre raison. C'est qu'en fait, ce qui se passe quand tu apprends à conduire tout seul ou avec quelqu'un, avant, c'est que tu prends... Alors, je ne vais pas dire des mauvaises habitudes, parce que, après l'habitude, les gens disent des mauvaises habitudes. Tu ne prends pas des mauvaises habitudes. Tu prends des habitudes qui ne sont pas des habitudes d'examen. Et le problème, c'est qu'ils vont le voir très vite, parce que ça se voit à l'œil. C'est des gens qui ne font que ça. Et l'examinateur aussi. Et s'ils voient ça, déjà, tu as un point négatif. Donc, je te conseille de te faire débrouiller sur un parking quand tu as le temps. Ou alors, si tu... Je ne sais pas, si tu as un grand parking près de chez toi, où tu es sûr qu'il n'y a personne, tu vois, il n'y a pas de gamin qui joue, tu lui demandes à ton père, ta mère, de te faire passer les vitesses, freiner, te garrer un petit peu. Voilà, tu fais ça, tu vois. Tu n'es pas dans le danger, là, même si tu as un terrain privé, tu vois, même dans un champ. Moi, j'ai appris à conduire dans un champ. Et... Oui, c'est mon côté rural que je soigne. Et en fait, voilà. Donc, tu vois, tu fais ça. Et puis, tu ne vas pas plus loin. Parce que si tu vas plus loin, tu vas commencer à passer les vitesses d'une certaine manière et tout. J'ai toujours dit dans la vie, il faut mieux paraître bête, incompétent, mais demander des conseils au type qui t'aide, plutôt que de paraître sûr de soi et compétent, et puis se trouver emmerdé. Donc, le A, ça veut dire apprendre. C'est-à-dire... C'est-à-dire que tu vas apprendre, mais apprendre non pas avec tes parents, qui n'ont pas forcément des mauvaises habitudes, mais tu vas apprendre avec le moniteur. D'accord ? Et puis, le dernier, le dernier, c'est le C. Alors, attends, parce que je vais te le trasser, le C, parce que, voilà, on va faire un truc, tu sais, comme les webmarketeurs, là, tu sais, je vais t'expliquer la méthode, la méthode VAC. AVC, ce serait mieux, tu sais, pour que tu te rappelles. Donc, C, c'est le dernier. Eh bien, c'est choisir. Choisir, oui, parce que tu vas devoir choisir ton auto-école, et c'est très important, parce que les auto-écoles ont des taux de réussite. Alors, je sais, si t'es comme ici, par exemple, en milieu rural, en Normandie, dans la Normandie profonde, tu risques de n'avoir pas de moyens de transport, et tu risques de n'avoir qu'une brave dame qui fait l'auto-école dans le petit village, comme chez nous, de 800 habitants, et puis t'es obligé de passer par elle. Mais un petit conseil, vérifie quand même si cette dame, cette dame, quel est son taux de réussite ? Parce que le problème, c'est que les auto-écoles ont des taux de réussite différents. Et moi, tu vois, par exemple, mon fils, il a choisi une auto-école qui était celle qui avait pratiquement le meilleur taux de réussite du département. Et il n'a pas été déçu. Alors moi, je ne veux pas te dire que tu dois quitter ta campagne, parce que c'est compliqué, tu vois, parce qu'en plus, stage intensif de trois semaines, un mois, ou alors le passé, au fur et à mesure, prendre du temps, je n'ai pas de conseil à te donner. Mais parfois, si tu pouvais grouper pendant un mois les leçons à fond, c'est pas mal non plus. Donc je résume le système que j'ai écrit V, A et V, A, C, mais qui serait mieux comme A, V, C. Un V, on a dit qu'il faut montrer vouloir, il faut montrer que tu veux ton permis, que tu en as besoin, tu dois aller faire un stage de charcuterie. Alors je sais, tout le monde va demander des stages de charcuterie, il faut que le gars soit persuadé. Tu n'habilles pas en mille heures, il va te prendre pour un gars qui a le temps, qui a du pognon, habille-toi comme un gars normal. Et puis voilà, donc A, apprendre, apprendre normalement avec ses parents sur un parking, mais surtout pas aller faire le fou sans assurance et tout. Et puis ne prends pas de mauvaises habitudes. Et puis C, c'est comparer, comparer, choisir ton auto-école. Essaye de choisir une auto-école qui a une bonne réputation, qui tourne bien. Voilà, je t'ai donné trois conseils que j'aurais donné à mes fils, parce que tu vois, ils n'en ont pas profité. Et puis, si tu as des questions, tu me les envoies. Je ne suis pas Dieu le Père, j'ai peu de chances de réussir à répondre à toutes les questions, mais je répondrai au maximum. Je réponds toujours aux questions. Je te souhaite une bonne journée. Pour nous aider, tu peux t'abonner, tu peux cliquer sur la cloche, tu peux aussi mettre des commentaires, et encore mieux, tu peux nous livrer des anecdotes. Je suis en train de préparer une sorte de petit recueil d'anecdotes, des gens qui m'envoient des informations. Salut l'ami ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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